shalom 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 peuple de dieu que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous fasse grâce shalom vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment shalom à vous qui êtes à paris à bruxelles en suisse en espagne en allemagne dans toute l'europe en irlande du nord shalom à vous qui êtes en australie ma fille esther daniel et sa famille en australie soyez richement bénis ce midi shalom à vous qui êtes au canada shalom à vous qui êtes aux états unis shalom 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 à vous qui êtes en afrique en général au congo kinshasa en particulier au congo brazzaville en afrique du sud au gabon à libreville qui est en côte d'ivoire qui est au togo qui est au mali au sénégal shalom 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 vous qui êtes à l'ouboumbachi et qui nous suivez en ce moment que le seigneur de gloire vous fasse énormément de bien ce midi shalom à ceux qui sont aux états unis et qui nous suivent shalom à tous ceux là qui sont à baltimore et qui nous suivent dans le maryland shalom à ceux qui sont à portland dans l'état de maine shalom à ceux qui sont en floride qui nous suivent en ce moment au texas en californie shalom à ceux qui sont à new york au new jersey à massachusetts à boston nous pensons spécialement à nos soeurs dans la foi monique nimbo que dieu te bénisse abondamment nous pensons à maman odette fan d'étiphan les intimes que dieu te bénisse abondamment maman que le seigneur fasse grâce à tous ceux qui sont à michigan et qui nous suivent en ce moment nous pensons à notre soeur maman chaco nous pensons à notre soeur maman marie maman françoise aux frères christians et à bien d'autres nous pensons à notre soeur notre bien-aimé monica m bro nous pensons à notre frère et sa famille brada elder d'eric que dieu vous bénisse abondamment ce midi soyez richement béni soyez richement béni maman chaco et méo kitapoi la première à se manifester en dehors de la maison bien sûr la toute première à se manifester maman chaco soyez richement béni ce midi mon frère henri moumba soit très richement béni là où tu es que le seigneur te fasse énormément de bien ce midi parce que dieu va encore nous parler au travers de ce riche enseignement sur l'amour divin dieu est amour dieu veut que nous soyons amour aussi et dieu nous a laissé un commandement qui a un autre qui lui est égal tu aimera ton dieu de tout honnête si je peux le résumer ainsi et tu aimera ton prochain de tout honnête aussi parce qu'il dit tu l'aimera comme toi même et il dit les deux sont égaux les deux sont semblables c'est le plus important car de l'amour dépendent la loi et les prophètes l'amour c'est jésus christ lui-même ce midi beau josie gamonte soit richement béni isaac que dieu te bénisse fortement là où tu es que dieu te fasse grâce comme je le disais je suis sûr et certain à 100% sûr que le seigneur va nous faire du bien ce midi parce que il n'est là que pour donner la vie et ce midi réellement il va donner la vie maman hélène de new york au travers de maman chaco et me qui t'appointe maman hélène de new york soit richement richement béni j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui nous suivent à moins que ça n'arrive avant si ça arrive avant ce que nous cherchions pour maintenant live streamer sans problème et sur facebook et sur youtube au même moment nous l'avons obtenu dieu a fait grâce nous avons déjà acheté ce device là il est en route en train de venir on nous a dit le tracking a dit qu'il arriverait mercredi nous prions dieu pour qu'il arrive avant mercredi mon vœu était qu'il arrive vendredi ou samedi pour que dimanche déjà nous soyons présents et sur youtube et sur facebook directement mais il arrivera la semaine prochaine et la semaine prochaine je sais qu'on sera en live sur les deux et donc maman hélène de new york tu n'es pas sur facebook mais vous êtes sur youtube vous nous verrez en live sur youtube à ken madimba au canada soit très richement béni toi et toute ta famille soit richement 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 béni et que le seigneur vous fasse grâce l'avantage sur youtube c'est que ceux qui nous suivent et qui ont l'internet en permanence à la maison ne sont pas obligés de nous suivre sur un laptop ne sont pas obligés de nous suivre sur un écran de téléphone parce que la plupart ont youtube sur leur téléviseur tout le monde a des smart télé et donc ça sera plus facile de nous suivre directement en live à partir des écrans téléviseur et la visibilité sera très grande ma fille falon guindou soit richement béni toi qui nous suis du congo je suis sûr de l'ikassi waouh que dieu te bénisse ma fille falon guindou que dieu te bénisse toute ta famille ce midi dieu va nous faire grâce et je voudrais d'abord qu'on suive un cantique un cantique d'un bon chantre chrétien un bon serviteur de dieu nous voulons suivre un cantique qui nous parle de l'amour je voudrais que vous puissiez vous baser sur le fondement et pas sur les personnes ce cantique nous parle de l'amour c'est un cri de coeur en faveur de l'amour en faveur de la restauration de l'amour et dieu nous a mis à coeur de balancer ce cantique avant de commencer muto abakoulou soit très richement béni je veux vraiment que vous puissiez méditer sur ce cantique et que vous puissiez préparer vos coeurs vos âmes parce que tout à l'heure dieu va nous parler disposez vous pendant que ce cantique nous est balancé et dieu va vous bénir c'est parti si maintenant salut les mais les pieds dans la vie pour que la soirée les bruits ne s'est pas bien si maintenant c'est maintenant mon jésus J'ai vu un homme qui est blessé Peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête Mais la tête s'ouvre, le cœur et le pied Les pieds amènent les doigts à l'hôpital Les yeux froids pour que les doigts ne connaissent pas un accident La bouche explique les doigts qui sont malades Si mentement, oh mon Jésus Et en croix-moi, Aguilio Si je n'arrive pas à parler du bien de mes frères Que j'essaie quand même de parler en bien J'essaie quand même de parler du bien de mes frères J'essaie quand même de parler du bien de mes frères J'ai vu dans la basse-côte, le canard environné, c'est le ségrice. Et il priait pour que la pluie puisse combiner. Il n'en est pas lié pour qu'il n'y ait pas de barrières, mon frère, papa, tchipa, soit béni, soit béni, soit béni. Il n'y a pas de barrières, mais il n'y a pas de barrières, mais il n'y a pas de barrières. Alléluia! J'ai vu dans la arche de Loué, les lions n'avaient pas ni, vous savez comme moi j'étais. Les lions n'avaient pas dit, vous connaissez mon caractère, monsieur Raquel, mais l'amour n'est existé. Dans la arche de Loué, aujourd'hui, c'est le ségrice. Be blessed, be blessed, be blessed. God bless you, my brother and your family, God bless you. Et l'arche de Loué, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, oh. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de division. C'est maintenant, oh, moi je les ai. Et après moi, ah. Maman, chapeau que Dieu bénisse. Maman Sarah, ta maman, que Dieu la bénisse abondamment. Maman Sarah, sois bénie, sois bénie. Oh, 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 amour. Tu es si rare dans ce monde, amour. Mais tu te caches comme des coeurs des croyants, amour. Jusqu'à un tour, amour. Sur la télé, amour. Un sourire de ta part, amour. Maman Sarah, maman Sarah, maman Sarah, maman Sarah, maman Sarah, maman Sarah. Rélevé, réparat, amour. Alors qu'il est monde sous pression, amour. Par manque d'amour, c'est ce qui dit ce mot, amour. Juste un tour, amour, dans des foyers, amour. Aux chansons de loin, le divorce, amour. Pour amener l'amour à d'amour, amour. Juste un tour, amour, dans des églises, amour. Oh, amour, visite un peu les églises, amour. Visite les églises, amour, visite les églises. Couche à cette hypocrisie, la haine, les divisions, amour. L'injustice, le favoritisme, les coeurs des croyants, amour. Par manque d'amour, c'est ce qui dit ce mot, amour. Oh, amour, tu es si là dans ce mot, amour. Tu t'es touché. Manu Carapache, sois béni, sois richement béni. Que l'amour ne se cache pas dans ton cœur. Libère l'amour. Juste un tour, amour. Aïe, vous passe la vie, amour. Genie, Kazima, sois béni. Libère l'amour, libère l'amour. Ancien, le monde a besoin de vivre l'amour de Dieu au travers de toi, maman. Sois richement béni, amour. Amour. L'injustice, le monde a besoin de vivre l'amour. Par manque d'amour, c'est ce qui dit ce mot, amour. Alléluia, 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 alléluia. Par manque d'amour, c'est ce qui tuent ce monde. C'est ce vraiment qui tuent ce monde. Par manque d'amour. Néliane Mbelou, sois richement béni. Mon frère, je te dis, ma sœur, je te l'affirme sincèrement. Le cœur de Dieu saigne en nous voyant manquer d'amour. Amour, Dieu est amour. Nous ne pouvons pas nous identifier à lui et manquer d'amour. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui le pourvoyeur de l'amour dans nos cœurs. Mais où est cet amour? Le Seigneur se demande où est cet amour? L'amour divin, l'amour divin. Où est-il? Où est-il cet amour? Le monde a besoin de vivre la manifestation de l'amour de Dieu. Le monde a besoin de nous voir exploser en amour. Le monde a besoin de cet amour. Et croyez-moi, il est vraiment opportun de parler, d'insister, de marteler sur ce problème de l'amour dans toutes ses facettes. C'est important. Voilà pourquoi je te demande, à toi qui es connecté, de partager. Partage, partage, partage. Et même si tu ne sais pas atteindre d'autres, quand nous finissons, partage à d'autres. Ils auront le temps de suivre. Notre problème, c'est que le message touche le plus grand nombre possible de gens. Que le Saint-Esprit touche beaucoup de gens. Que le Saint-Esprit transforme les cœurs de beaucoup de gens. Voilà ce que nous recherchons. On ne recherche pas notre gloire. Ce serait une vaine gloire. Parce que la gloire n'appartient qu'à lui et à lui seul, Jésus-Christ. La gloire n'est pas notre affaire. Nous sommes des instruments. Tout nous a été donné par la grâce. Et ce midi, par la grâce de Dieu, nous allons vous dispenser le message que le Seigneur nous a donné. Alors, nous n'allons pas prendre plus de temps. Nous voulons ouvrir nos Bibles. Parce que nous allons évoquer plusieurs points aujourd'hui. Mais qui touchent à l'unité. Au problème de l'unité. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans unité. L'amour marche toujours avec l'unité. Mais nous allons parler des problèmes, de beaucoup de points. Des points essentiels. Qui sont des tueurs de l'amour. Les points que nous allons évoquer. Sont des tueurs de l'amour. Et parmi ces points-là, nous avons le problème de l'égoïsme. Nous avons l'orgueil. Nous allons toucher à l'injustice. Au favoritisme. Au clientélisme. A la cupidité. Nous allons parler de certains points, comme je l'annonce. qui sont des véritables tueurs de l'amour. Des grands refroidisseurs de l'amour. Non pas seulement au niveau d'une nation. Non pas seulement au niveau de l'église. Non pas seulement au niveau de toutes sortes de regroupements. Mais même au niveau de la famille, qui est la base, la cellule de base de la société. La famille. Et le diable sait que la meilleure façon de piéger toute une nation, il faut commencer par détruire d'abord les fondements de la famille. Parce que la nation, c'est l'ensemble de plusieurs familles. Il faut détruire le fondement de base de la famille. Donc ces notions dont nous allons parler, dans les couples, dans les familles, c'est des refroidisseurs, des destructeurs, des pieurs, des tueurs de l'amour. Dans la société, la même chose. Dans l'église, quand ces choses entrent, c'est fini, c'est parti. Dans une nation, c'est pareil. Jupiter soit richement béni, Charlie Glody soit richement béni, ce midi vous allez être richement bénis par la parole de Dieu. Je parlais des refroidisseurs, des tueurs, des destructeurs de l'amour. Par manque d'amour, ce monde va très mal. Par manque d'amour, les états vont très mal. Par manque d'amour, les regroupements vont très mal. Que ce soit en politique, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la chrétienté. Le manque d'amour détruit. Par manque d'amour, les familles vont mal. Les enfants sont détruits par manque d'amour. Les divorces triomphent par manque d'amour. Et ces points que j'ai évoqués là sont des destructeurs de l'amour. Le racisme est un destructeur de l'amour. Tu peux nous balancer ça ? Oui, balance-nous ça. Ce son bas qui nous accompagne dans notre prédication. Merci pour cette... Le Saint-Esprit t'a bien inspiré. Sois richement béni maman merveille. Amen. Je disais que ces tueurs de l'amour, il faut en parler. Il faut en parler. Parce qu'il faut détruire à la base. Il faut déraciner toutes ces sémences-là. Le monde va mal par manque d'amour. Bien aimé. Alors écoutez la parole de Dieu ce midi. Nous commençons par Jacques 4. Jacques 4. Nous allons lire du premier au quatrième verset. Peux-tu nous donner un peu ? Ça me fait du bien. Jacques 4. Ça va. Jacques 4. Du premier au quatrième verset. La Bible dit « D'où viennent les luttes ? Et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Waouh ! Que le Seigneur nous donne la grâce d'annoncer avec assurance sa parole ce midi et que le Saint-Esprit vous visite de partout où vous me suivez à travers le monde, lui qui est omniprésent, omnipotent et omniscient et cela dans le nom précieux, glorieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, ressuscité et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Kenny Junior soit béni, mon frère Laurent Pinda soit richement béni, toi qui nous suis de Kinshasa je pense, soit très richement béni. la parole de Dieu dit les luttes, les querelles que nous avons viennent de nos passions, viennent de notre propre convoitise. Encore une fois, nous revenons à un fondement de base, la convoitise, la problématique de la convoitise. si vous rentrez dans l'Ancien Testament, l'histoire de Aqab. Aqab est devenu meurtrier à cause de la convoitise. Il convoite le champ d'autrui, il ne sait pas l'avoir. Il négocie, on ne lui refuse de plein droit parce qu'il n'était pas à lui. mais sa femme lui dit tu es roi, tu peux posséder et on tue le propriétaire, on l'exproprie pour rien. On note sa vie. Aqab devient meurtrier, criminel. le sous-bassement, la convoitise. Dieu dit ceci dans 1 Jean 2. Je vais lire ce verset et nous allons parler. Dans 1 Jean 2, Dieu attire notre attention. Il dit 1 Jean 2, 15 à 17. La Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. que Dieu te bénisse, pasteur Robert Chitende. Ne mets point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais maintenant, quel est le problème avec le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui enlève l'amour du Père dans la vie d'une personne? Pourquoi Jésus ne veut-il pas qu'on aime le monde? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi dangereux dans le monde pour que nous ne puissions pas aimer le monde? Parce que nous vivons quand même dans ce monde. Jésus nous dit, nous, en tant que citoyens de ce monde, du ciel plutôt, Jésus nous dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Le monde vous rend ennemi de Dieu. Pour une seule raison, dans le monde, il y a trois choses qui sont ennemis jurés de Dieu. Dans le monde, il y a trois choses qui ne peuvent pas marcher avec Dieu. Dans le monde, il y a trois choses qui sont la base de tous les mots, la base de tous les péchés. Dieu les catégorise en trois. Mais, vous allez voir que dans les trois, là, en réalité, il y a deux groupes. Un groupe avec deux subdivisions, la convoitise et un groupe seul, l'orgueil. J'ai toujours réfléchi à ça. Quand Dieu nous présente ce qu'il y a dans le monde, Dieu nous présente les trois choses ignobles qui sont dans le monde, qui sont le plus grand danger qui se présente au-devant de nous, pour lequel nous devons être prudents comme des serpents, pour lequel nous devons croître en sagesse, en intelligence et en discernement, Dieu nous présente quand vous divisez 100% par trois, vous avez 33,33333, donc 66,66666% c'est attribué à la convoitise elle-même et 33,33333 attribué à l'orgueil. Allez-y comprendre. La Bible dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père mais du monde et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur est clair, Jacques demande d'où viennent les luttes, d'où viennent les divisions, d'où viennent les guérelles parmi vous dans ce monde, dans l'église de Dieu, dans vos familles, d'où viennent les luttes, d'où viennent les convoitises et plutôt les querelles, d'où viennent les divisions, d'où viennent les meurtres, les crimes, d'où viennent tous les maux que vous vivez dans l'église, dans la famille, dans la société, de ces trois choses. Il dit, vous convoitez, vous enviez et vous ne possédez pas. qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller vers la femme de son prochain ? C'est la convoitise. La convoitise. Tu as ta femme, mais tu as convoité l'enfant de ton prochain. Tu as ta femme, mais tu as convoité celle de ton prochain. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller déplacer les bornes de leur prochain ? Qu'est-ce qui a poussé David à aller vers Bathsheba ? C'est la convoitise. Et cette convoitise a fait de David un meurtrier. La convoitise. Qu'est-ce qui a poussé Salomon à finir par adorer les dieux étrangers ? La convoitise. La convoitise. Attends, toi on t'a dit qu'il y avait une différence entre les grosses femmes, les petites de taille, les minces, les longues, les dos durs, les charnus, qui ont des yeux bleus, des yeux verts, c'est la convoitise qui t'amène là. Ce qui nous a amenés dans ces erreurs-là, c'est la convoitise. Ce qui t'a poussé à voler et on t'a arrêté, on t'a mis en prison, c'est la convoitise. Ce qui amène des divisions, des luttes politiques interminables, tout le monde dit, c'est au nom du peuple, mais c'est faux, c'est la convoitise. La convoitise est un problème très sérieux. Dieu lui-même a dit c'est la base de tous les problèmes. A elle seule, la convoitise occupe 66,666% des responsabilités de tous les maux qui existent sur cette terre des humains. Et l'orgueil 33,33333. Et Jacques le dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. C'est ça la base des luttes, des querelles et tout. Qu'est-ce qui amène des problèmes dans les familles entre frères d'une même famille, nés d'un même père, d'une même mère, la convoitise. Qu'est-ce qui a amené le problème entre Caïn et Abel? Soyez sérieux. Et Caïn est devenu meurtrier. criminel. Qu'est-ce qui a poussé Ève à manger du fruit défendu quand le serpent rusé est allé vers elle? Et il est allé juste lui présenter ce fruit-là et attiser quelque chose en elle, la convoitise. La convoitise. La convoitise, c'est le premier grand tueur de l'amour. Jamais quelqu'un qui convoite ne peut aimer. si tu vois ton mari commencer à convoiter votre amour est en danger. Si tu vois ta femme commencer à convoiter votre amour est en danger. Votre maison est en danger. Commence déjà par résoudre ce problème là quand il est encore petit. Parce que si la convoitise grandit, ça va exploser. Tout va être détruit. la convoitise. Je parle de ça calmement aujourd'hui. Je veux que tu me comprennes parfaitement bien parce que je m'adresse à tous les niveaux de la société. Que ce soit au niveau international, ce qui amène des conflits entre états. C'est un problème pur et simple, un problème de convoitise. Et d'ailleurs, le monde établit bien la base en disant entre les états, il n'y a pas de relation d'amour. Entre les états, c'est des relations d'intérêt uniquement. Les relations d'intérêt, c'est-à-dire quoi? Le sous-bassement, c'est la convoitise. Ils convoitent ce que vous, vous avez qu'ils n'ont pas. Ils vont justifier toutes sortes de théories, de mobiles, de crimes, de conspiration, pourvu qu'ils prennent ce que vous avez qu'ils n'ont pas. Vous aurez beau vous plaindre, vous aurez beau crier, tant qu'ils seront les plus forts, tant qu'ils pourront jouer, manigancer, ils vous diviseront, ils feront tout ce qu'ils feront, ils vous piégeront, ils vous envahiront, ils vous dicteront, ils amèneront toutes sortes de choses, mais pourvu qu'ils prennent ce qu'ils convoitent chez vous. Quand un homme convoite ta femme, il sera prêt à te créer toutes les misères possibles du monde, il sera prêt à faire tout ce que pourvu qu'ils prennent ta femme. La convoitise, la convoitise, et Dieu dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, parce que tu convoites et tu ne possèdes pas, maintenant il faut utiliser d'autres méthodes pour que tu parviennes à tes fins. La convoitise amène la ruse, le mensonge, Satan lui-même a convoité ce qu'il ne pouvait pas posséder, le trône de la gloire de Dieu, regardez où il a né. les anges déchus ont convoité les femmes des humains, regardez où ils sont. Je vous parle des faits réels, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, au niveau clannique, au niveau tribal, au niveau familial, dans les entreprises, la convoitise et l'orgueil. Avançons d'abord et vous comprendrez la pensée de Dieu aujourd'hui parce que nous parlons des tueurs de l'amour. 1 Timothée 6, on va lire du verset 8 au verset 9. 1 Timothée 6, du verset 8 au verset 9. La Bible dit si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Ils tombent dans la tentation, ils tombent dans des pièges et ils tombent dans des désirs, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourment. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la mienne. L'amour de l'argent, la recherche effrénée de l'enrichissement Dieu dit si donc nous avons le vêtement et le manger cela nous suffit. Dieu n'a pas dit contentez-vous simplement de ça. non, 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 d'ailleurs a dit dans les psaumes j'aime bien l'expression le bonheur et la grâce vous accompagneront vous accompagneront c'est à dire moi je suis en train d'aller et le bonheur et la grâce est en train de m'accompagner le psaume ne dit pas vous poursuivrez le bonheur et la grâce toute votre vie vous poursuivrez la richesse toute votre vie telle que malheureusement nous l'avons présenté même dans les églises avec l'évangile comme si l'évangile était un chasseur de primes comme si l'évangile était un chasseur de la richesse nous avons uniquement présenté l'évangile dans un but de poursuivre la richesse d'aimer l'enrichissement d'aimer l'argent les biens de ce monde conclusion nous sommes tombés dans bien des pièges dans des désirs insensés pernicieux et qui ont amené la ruine aujourd'hui on en est où on en est et le capitalisme en est l'exemple le plus frappant nous vivons dans un pays capitaliste à outrance l'amérique les mots de l'amérique proviennent de quoi je le dis même quand je prêche en anglais je le répète les mots de l'amérique proviennent de l'amour de l'argent parce que nous sommes dans un pays où c'est l'amour de l'argent qui prime l'amour de l'homme ne prime pas c'est comme ça que on peut tolérer n'importe quelle abomination tout ça est venu de l'amour de l'argent l'amour de l'argent est une richesse de bien des mots l'amour de l'argent là que vous voyez et nous sommes dans un monde où nous vivons ça tous les jours nous voyons comment les gens sursautent quand il s'agit de l'argent l'argent Dieu dit l'argent est une racine de tous les mots c'est vrai que le même Dieu a dit l'argent répond à tout mais l'argent est un bon serviteur a dit Dieu mais un mauvais maître un mauvais maître celui qui tombe dans le piège d'aimer l'argent il est à côté il est à côté c'est ça la vérité mon frère c'est ça la vérité ma soeur et c'est ça tous les problèmes l'argent entre les états convoitises liées à l'argent entre nos politiques l'argent c'est pas le peuple c'est l'argent dans les foyers beaucoup de problèmes naissent de l'argent vous avez commencé ça n'était pas un problème nous vivons d'eau fraîche et d'amour 100 000 hommes soit bénis Mike friend soit béni Mike from church be blessed nous vivrons d'eau fraîche et d'amour ça n'avait pas de problème au début on s'est supporté mais quand l'un a commencé à avoir l'argent il s'est rendu compte que sa femme n'était pas celle qu'il fallait parce que cette femme là elle est trop traditionnelle elle est mal instruite elle n'a pas la culture de l'argent elle n'a pas la culture de la haute société il faut une autre femme qui soit classe quoi l'argent quand tu cherchais cet argent cette femme n'était pas de la base classe parce que c'est avec elle que tu as lutté mais quand l'argent est venu les problèmes ont commencé qu'est-ce qui amène des problèmes tu étais femme au foyer il n'y avait pas de problème tu as commencé à travailler à toucher aussi ton argent la soumission est partie ah bon j'amène tu amènes je vais me soumettre pourquoi tu es chef en quoi jamais je lave tes dessous tu laves mes dessous tu ne veux pas laver les miens je ne lave pas les tiens je balais tu balais je prépare tu prépare c'est devenu comme ça et à un certain moment tu as dit tu sors je sors j'ai mon argent je ne sors pas avec ton argent je dépends de mon argent et si je veux je m'en vais parce que je peux faire ma vie seul j'ai mon argent l'argent a détruit les fondements de l'amour nous vivons bien des choses l'amour de l'argent Dieu dit c'est une racine de tous les mots mais dans le sous-bassement de l'amour de l'argent on rentre encore avec le problème de la convoitise et de l'orgueil continuons lisons un peu Jude 1 Jude 1 et même dans la maison quand un enfant tombe dans l'amour de l'argent c'est fini quand un enfant commence à convoiter c'est fini c'est terminé quand un enfant tombe dans la convoitise de l'argent c'est terminé quand un enfant tombe dans la convoitise de ce monde c'est terminé vous le perdez dans la maison la convoitise déroute lisons un peu Jude Jude c'est juste avant l'apocalypse après Jean Jude 1 on va lire de 16 à 19 la Bible la Bible la Bible dit ce sont des gens qui murmurent qui se plaignent de leur sort qui marchent selon leur convoitise qui ont à la bouche des paroles zautaines qui admirent les personnes par motifs d'intérêt qui n'admirent pas les personnes par motifs d'amour ou de bienveillance mais qui admirent les personnes par motifs d'intérêt mais vous bien-aimés souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise zampie ce sont ceux qui provoquent des divisions hommes sensuels n'ayant pas l'esprit la parole de Dieu est claire claire la convoitise Dieu avait annoncé ces choses Dieu avait dit dans les temps de la fin l'amour du plus grand nombre se refroidira qu'est-ce qui refroidit l'amour la convoitise l'orgueil maintenant là-dedans nous trouvons bien des choses l'égoïsme nous trouvons le favoritisme le clientélisme nous trouvons les flatteries parce que l'amour ne marche pas avec la flatterie l'amour ne marche pas avec la ruse quand la parole de Dieu nous parle des gens qui vont admirer les autres pas par motif d'amour pas par motif de bienveillance mais par motif d'intérêt c'est-à-dire par motif de convoitise ces gens-là manquent d'amour ils refroidissent l'amour ils combattent l'amour voilà la vérité voilà la vérité le monde d'aujourd'hui est tellement emprisonné dans la convoitise tellement emprisonné dans l'orgueil de la vie qu'aujourd'hui dans le monde tous les mots sont permis et le monde est devenu abominable devant la face de Dieu d'une manière inconsidérable inimaginable c'est la convoitise qui a généré le problème du transgenre le transgenre signifie j'ai été créé homme mais moi je ne m'aime pas homme moi je convoite la femme moi je veux être comme une femme je convoite la nature féminine on est allé à cet extrême-là alors la médecine va pratiquer une chirurgie sur toi et tu deviens une femme mais quel que soit c'est que la chirurgie ferait tu ne seras jamais une femme jamais tu vas même aller à l'état civil tu changes tu dis je ne suis plus monsieur je deviens madame tu n'es pas une femme tu te mens à toi-même tu te séduis à toi-même tu te mens parce que Dieu t'a créé homme tu resteras homme jusqu'à la fin quel que soit ce qu'on va pratiquer sur toi tu ne seras jamais femme c'est la convoitise dans sa large acception qui a amené l'homosexualité tu arrêtes de d'aimer une femme comme tu devais le faire tu convoites un homme comme toi et pour te dire que tu ne pourras jamais changer la nature de Dieu les deux hommes et hommes ne pourront jamais 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 avoir des enfants ensemble si cela était bon que l'un engrosse l'autre qu'on voit que l'homme est devenu fort qu'on voit que cela plaît à Dieu réellement parce que hommes et femmes ils ont été créés et Dieu a dit allez remplissez la terre allez procréer multipliez-vous Jean-Claude Café soit béni multipliez-vous mais maintenant toi homme allez vous multiplier on va voir mais comme c'est abominable c'est juste un problème d'envie qu'il y a là on dit non nous comme on ne peut pas nous on est incapable nous de par la nature de Dieu l'ordre établit des choses nous on ne peut pas avoir des enfants alors on nous donne le droit d'en adopter mais ceux-là que vous adoptez ils proviennent d'où ils proviennent d'une union normale entre un homme et une femme ils ne proviennent pas d'une union entre un homme et un animal ou un homme et un homme donc vous reconnaissez en fin de compte que c'est une abomination c'est une aberration c'est une erreur grave l'ordre divin renversé parce que ça ne vous amène nulle part vous vous souvenez maintenant qu'il vous faut des enfants et vous recourez aux couples normaux qui vont vous donner des enfants entre nous soyons sérieux soyons sérieux c'est la convoitise comment toi une femme tu vas aimer une femme comme toi recherchez quoi là dedans entre nous quoi et après tu veux des enfants pourquoi tu ne demandes pas à la femme que tu aimes de te faire des enfants incapables même les animaux ne font pas ce que vous faites c'est un problème de convoitise c'est un problème de convoitise et on dit pour couvrir non c'est leur droit écoutez ils sont libres ah bon s'ils sont libres alors il ne faut pas leur donner le droit d'adopter des enfants c'est vouloir une chose et son contraire à la fois c'est vouloir une chose et son contraire à la fois messieurs les législateurs messieurs les grands états les grands chefs d'état les grands congressmen les grands ceci et cela vous voulez une chose et son contraire à la fois vous voulez la nuit et le jour au même moment ça ne se fait pas la convoitise et Dieu en parle ces choses combattent non seulement l'amour mais ces choses combattent l'unité il n'y aura jamais d'unité avec ces choses et quand il n'y a pas d'unité il n'y a pas d'amour parce que là où il n'y a pas d'unité il y a la division il y a la séparation il y a la haine il y a les querelles il y a les luttes là où ces choses sont présentes l'amour n'y est pas quand ces choses écoutez vous voulez voir si dans une famille il y a l'amour ne regardez pas à l'apparence quand ils sortent le matin tous bien maquillés tous bien habillés en train d'aller avec leur Bible à l'église non ne regardez pas ça c'est une théâtrologie ça c'est la consommation externe allez les voir dans leur maison s'il y a unité s'ils s'entendent s'ils se supportent s'ils s'aiment vous allez conclure là-bas avançons avançons s'il vous plaît avançons avançons et ces choses amènent l'injustice je veux qu'on parle un peu de l'injustice avant de parler de vraiment tout ce qui concerne l'unité ces facteurs là dont j'ai parlé amènent l'injustice là où il y a favoritisme il y a injustice là où il y a clientélisme il y a injustice et l'injustice est un mal sérieux dans la société et l'injustice est un mal sérieux dans une société l'injustice détruit la bible dit la justice élève une nation la justice élève un regroupement la justice élève une famille la justice élève une tribu la justice élève l'église parce que Dieu est juste la justice est un fondement de base dans l'amour la justice élève le monde voilà ce que ça veut dire la justice élève une personne quand tu es juste tu es agréable au Seigneur parce que le Seigneur lui-même est juste donc on ne peut pas ne pas parler de l'injustice parce que la convoitise amène le favoritisme amène le clientélisme amène tout ce que vous voulez c'est la convoitise qui a même amené le racisme la convoitise amène l'injustice les inégalités la convoitise la convoitise là que vous voyez amen il y a toujours des gens qui disent mais Dieu lui-même a créé des inégalités parce que Dieu lui-même a créé des anges plus puissants que les hommes Dieu lui-même a créé l'homme comme il l'a créé il a créé la femme faible et tout mais attendez c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il était juste mais attendez Dieu qui a créé les anges comme ils sont là Dieu n'a pas dit qu'il a créé les anges à son image et selon sa ressemblance mais Dieu a créé l'homme pas aussi puissant que les anges mais Dieu lui-même revient pour dire cet homme là il est selon moi selon ma ressemblance attends l'ordre des choses de Dieu est équilibré c'est toi dans ton acception minime amoindrie qui dévie qui comprend mal les faits le même homme là Dieu lui a dit voici je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent de marcher sur le scorpion de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire il n'a pas dit ça qu'à l'homme homme il a dit ça même à la femme il n'a pas dit ça aux anges il nous a donné à nous le pouvoir de prêcher Jésus Christ d'annoncer le Seigneur il n'a pas donné ce pouvoir là aux anges quel est cet ange vous avez vu debout avec la Bible en train de prêcher attendez l'ordre divin est correctement établi c'est vous qui voulez le renverser mais ça ne marche pas ça ne marche pas parlant de l'injustice lisons un peu ce qui est dit dans 2 chroniques 19 2 chroniques 19 merci Seigneur pour ta parole 2 chroniques 19 le verset 6 et le verset 7 la Bible dit quand on a établi des juges il dit aux juges prenez garde à ce que vous ferez car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements c'est pour l'éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez maintenant que la crainte de l'éternel soit sur vous veillez sur vos actes car il n'y a chez l'éternel notre Dieu ni iniquité ni égard pour l'apparence des personnes ni acceptation de présent ça signifie qu'il n'y a pas de clientélisme chez Dieu il n'y a pas de favoritisme Dieu n'a pas ne fait pas d'acception de personne il est le juste juge et il nous a donné sa nature de justice pour que nous soyons aussi à notre tour à partir de la cellule de base qu'est la famille que nous puissions exercer la justice et pas le favoritisme quand un papa commence à faire le favoritisme dans sa famille il divise sa famille le favoritisme amène l'injustice l'injustice amène des frustrations les frustrations amènent la colère les ressentiments les révoltes les querelles les divisions les meurtres les séparations les divorces et quand vous montez dans les regroupements c'est pareil quand dans une entreprise tu bâtis un business ou tu es le responsable d'une entreprise fût-il public Ursula Cabouet soit bénie dès que tu commences avec le clientélisme le favoritisme tu installes l'injustice les ressentiments commencent les frustrations naissent les mécontentements les querelles les divisions cette entreprise-là est vouée à la mort à la disparition elle ne prospérera jamais toute oeuvre bâtie sur le fondement de l'injustice de l'impartialité du favoritisme du clientélisme est vouée à l'échec même au niveau des nations quand ces émences-là règnent cette nation ne peut pas avancer ouvrez les yeux regardez tout aux alentours et jugez-en vous-même Henri mais la soif béni jugez vous-même de mes propos regardez analysez les nations observer les nations à travers le monde là où règne l'injustice le favoritisme le clientélisme là où on a égard aux personnes à leurs apparences c'est l'échec ça ne marche pas dans tout regroupement regardez même dans l'église de Dieu quand dans l'église de Dieu quel que soit le regroupement religieux ne restons pas simplement dans l'église vivante du Dieu vivant allons même dans toutes les autres religions quand ces émences-là commencent c'est voué à l'échec c'est la division ça n'avancera jamais observez 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 parce que Dieu est dans sa parole Dieu est sa parole Dieu ne ment pas Dieu ne ment pas Amen 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 et j'aime une chose et j'aimerais que ceux qui nous suivent soient concentrés sur ce que nous disons plutôt que ce que les gens peuvent écrire Jésus-Christ lui-même n'a jamais fait l'unanimité lui qui était Dieu il n'a pas fait l'unanimité lui je ne ferai jamais l'unanimité qui suis-je moi un envoyé jamais le maître n'a pas fait l'unanimité le maître on l'a critiqué on me critiquera le maître on l'a insulté on m'insultera au maître on a dit c'est par Belzéboul que tu opères les miracles on me traitera de farceur de fanfaron de tout ce que vous voulez je l'accepte ces gens-là qui amènent la critique ces gens-là qui calomnie qui insulte en réalité c'est eux les bâtisseurs de ma destinée et j'aime bien ça parce qu'ils bâtissent des ponts pour moi sur lesquels je passe et ils me donnent le courage d'avancer parce qu'ils me permettent de comprendre que ce que je dis touche les cœurs si ça ne touchait pas ils ne s'élèveraient pas donc ne prêtez pas attention à ça avançons les sémences qui détruisent l'amour à tous les niveaux de la société et comme je l'ai dit aujourd'hui c'est amour et l'unité cessement cela détruise l'unité sans unité il n'y a pas d'amour parce que là où règne l'amour il y a l'unité Dieu est amour Dieu est l'unité c'est pour ça que c'est un seul et même esprit qui nous a tous appelés un seul et même esprit qui nous dirige un seul et même esprit qui nous conduit un seul et même esprit qui nous protège qui nous arrose qui nous préserve un seul et même esprit qui prend soin de nous au quotidien un seul et même esprit pas deux l'unité l'unité un seul et même esprit qui agit au travers de nous Dieu marche dans l'unité parce que Dieu est amour alors allons dans ce volet là pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui restaurons l'amour bien aimé le monde va mal par manque d'amour Romains 12 du verset 3 au verset 10 Romains 12 3 à 10 la Bible dit ceci par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de refaitir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun avoir une plus haute opinion de soi relève de l'orgueil et ça pense ça pousse à croire que les autres sont petits que les autres ne valent rien ça relève de l'égoïsme l'égo-centrisme ça relève de l'égo-centrisme avoir une trop haute opinion de soi relève de l'égo-centrisme l'égo-centrisme l'égoïsme on pense que le monde tourne autour de soi on ne peut pas considérer les autres or la bible dit considérer plutôt les intérêts des autres avant aimer les autres comme vous vous aimez faites aux autres ce que vous désirez qu'ils fassent de vous angéline sois béni dieu dit n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même une trop haute opinion de vous-même ne vous croyez pas être au-dessus de la menée ne vous croyez pas être extraordinaire soyez plutôt humble soyez modeste parce que l'égoïsme l'égo-centrisme la trop haute opinion de soi l'orgueil ce sont des tueurs de l'amour des refroidisseurs de l'amour parce qu'ils amènent toujours des frustrations et ils ne favorisent jamais l'unité on continue car comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres les membres les uns des autres c'est-à-dire nous sommes comme ça liés verset 6 puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation que celui qui donne le face avec libéralité que celui qui préside le face avec zèle que celui qui pratique la miséricorde le face avec joie et écoutez ce qui suit que la charité soit sans hypocrisie que l'amour soit sans hypocrisie ayez le mal en horreur attachez-vous fortement au bien par amour fraternel soyez plein d'affection les uns pour les autres par honneur usé de prévenance réciproque la parole de Dieu est claire bien aimé nous sommes ces vrais différents même d'une manière physique physiologique quand vous nous regardez il y a des petits il y a des gros il y a des grands il y a des barraqués il y a des minces il y a des fréluqués il y a tout ce que vous voulez il y a des hommes il y a des femmes il y a des plus intelligents il y a des moins intelligents il y a des plus forts physiquement il y a chacun a des talents différents chacun a des dons différents et chacun exerce un métier différent chacun pense mais Dieu dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme nous nous aimons malgré ces différences Dieu dit nous devons user de prévenances prévenances réciproques prévenances réciproques nous devons user de considérations réciproques nous devons manifester l'amour parmi nous et tel qu'il le dit là au verset 9 soyons remplis d'affection les uns pour les autres là où il y a l'affection entre les gens il n'y a pas d'orgueil il n'y a pas de favoritisme il n'y a pas d'injustice il n'y a pas de méchanceté c'est l'amour qui n'est c'est l'amour qui règne Dieu dit manifestez-vous de l'affection mutuellement considérez-vous mutuellement user de prévenances réciproquement mutuellement aimez-vous les uns les autres bien que je vous ai créé dans une diversité mais je vous ai créé pour marcher ensemble et je vous ai amené l'amour comme un don vivant marchez dans l'amour vous ne verrez pas les divergences les diversités plutôt cela est valable à tous les niveaux de la société n'excluer pas les uns ne vous auto-excluer pas mais regardez même dans le niveau de la famille même dans le couple quand le mari devient orgueilleux ou la femme devient orgueilleuse il n'y a plus de prévenances réciproques il n'y a plus d'affection réciproque l'un commence à vouloir écraser l'autre les frustrations naissent est-ce que vous savez ce que signifie dormir dans un même lit c'est ça même la plus petite exception mais la plus forte révélation de l'unité et de l'amour Dieu crée l'homme et la femme venant de milieux différents éducation différente tout ce que vous voulez différent et ils sont de sexe différent Dieu les unit et il dit vous devenez un vous dormez dans un même lit vous vous couvrez du même drap vous vous couvrez de la même couverture et Dieu dit quand Dieu mieux vaut deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail parce que quand l'un tombe l'autre le relève prévenance réciproque affection réciproque secours mutuel mais quand ils couchent ensemble ils auront chaud ils sont couverts ensemble c'est l'unité Dieu n'a pas créé le couple pour la division pour la séparation non non ça c'est le diable qui a amené voilà les tueurs de l'amour même dans le couple Dieu a dit Marie aimez vos femmes aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église être à mesure même de se donner pour de donner de se donner aimer vos femmes il n'a pas arrêté là-bas parce que si Dieu avait arrêté là-bas en disant aimez vos femmes simplement moi je crois je crois simplement et je crois sincèrement que l'homme allait être libre d'ajouter ce qu'il veut mais Dieu a défini cet amour là Dieu a dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église comme Christ a aimé l'église comme Christ a aimé l'église pas de n'importe quelle manière comme Christ a aimé l'église comment est-ce que Christ a aimé l'église quand tu t'observes toi est-ce que tu penses aimer ta femme comme Christ a aimé l'église pose-toi cette question quand tu t'observes penses-tu donner et te donner à ta femme comme Christ s'est donné pour l'église Dieu a dit femme soyez soumise je te pose aussi la question es-tu soumise à ton mari comme Dieu a demandé à l'église de se soumettre à Christ c'est à toi-même de répondre tu as mis l'orgueil et l'orgueil t'empêche de te soumettre tu as commencé à convoiter ce qui se fait dans d'autres couples tu as refusé de te soumettre Marie tu as commencé avec la convoitise tu n'as plus vu d'intérêt en ta femme tu as commencé à comparer tu n'as plus aimé tu as amené plus de problèmes tu as divisé même avec les enfants c'est pareil Dieu veut que nous puissions vivre dans l'unité l'unité dans la diversité mais les tueurs de l'unité sont les tueurs de l'amour parce que l'amour marche avec l'unité Alléluia lisons dans 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 12 et on va clôturer par là 1 Corinthiens 12 14 à 27 c'est un peu long mais bon écoutez je vais quand même lire rapidement 1 Corinthiens 12 14 à 27 la Bible dit si le corps n'est pas un seul membre mais il est formé de plusieurs membres si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps ne serait-il pas de corps pour cela et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un oeil je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela si tout le corps était l'oeil était oeil où serait l'ouïe si tout s'il était tout ouïe où serait l'odorat maintenant Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il a voulu si tous étaient un seul membre où serait le corps maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps l'oeil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux qui ceux que nous estimons être les moins honorables du corps nous les entourons d'un plus grand honneur ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent qui en manquaient afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres aient également soin les uns des autres dans Romains on a dit usez de prévenances réciproques prenez soin les uns des autres veillez les uns sur les autres usez d'affection réciproque Corinthien dit mais que les membres aient également soin les uns des autres et si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui si un membre est honoré tous les membres se réjouissent avec lui vous êtes le corps de Christ et si vous êtes ses membres chacun pour sa part et vous êtes ses membres chacun pour sa part voilà ce que Dieu dit Dieu le confirme même dans Corinthien Dieu parle de l'unité là où il y a l'unité il y a l'amour manifestement parce qu'il y a prévenances réciproques affection réciproques considération réciproque respect réciproque il y a entrée entre les membres il y a compréhension dans la famille c'est pareil Dieu a voulu qui est le papa qui est la maman qui est le grand frère la petite soeur ou la grande soeur Dieu l'a voulu ainsi Dieu l'a voulu ainsi c'est un ordre établi pour que l'unité règne pour que l'amour règne et il dit pour qu'il y ait unité pour qu'il y ait amour tel que je le veux usez de prévenances réciproques de considérations réciproques de respect mutuel entrez de vous recherchez les intérêts des autres avant les vôtres ne manifestez pas une haute opinion de vous même ne soyez pas orgueilleux parce que vous brisez l'unité vous brisez l'amour ne convoitez pas contentez-vous contentez-vous plutôt de ce que Dieu vous a donné par sa grâce on commence par dire chacun selon sa grâce c'est-à-dire chacun selon ce qu'il a reçu on ne peut donner que ce que l'on a on ne peut pas donner au-delà de ce que l'on a c'est pour ça que Jacques a dit d'où viennent les luttes d'où viennent les querelles d'où viennent les divisions les inimitiés le manque d'amour de vos envies de votre convoitise parce que vous convoitez ce que vous n'avez pas Dieu ne vous l'a pas donné vous ne l'avez pas maintenant vous devez le prendre par la force vous devez le voler vous devez dépouiller les autres vous devez piller alors quand vous commencez avec cet esprit là il n'y a plus d'amour c'est la division c'est la zizanie c'est les querelles c'est les rancunes la vengeance s'installe les meurtres les crimes les tueurs de l'amour bien aimé la parole de Dieu il y a des gens qui ne comprennent pas que la parole de Dieu est liée du début jusqu'à la fin c'est une suite logique il faut avoir la révélation de l'esprit pour comprendre ça et du début jusqu'à la fin Dieu nous parle de l'amour Dieu insiste sur l'amour il n'y aura jamais de christianisme sans l'amour jamais Christ est avant tout amour tout comme il n'y aura jamais de christianisme sans la sainteté jamais Christ est saint j'espère que tu m'as compris j'espère que tu m'as compris que le saint esprit te parle au delà de ce que j'ai dit qu'il dise qu'il ajoute dans ta compréhension ce que je n'ai pas dit je ne te donnerai jamais au delà de ce que j'ai reçu je ne te donnerai jamais ce que je n'ai pas le problème commence à partir du jour où je commence à convoiter ce que moi je n'ai pas reçu c'est que je n'ai pas la convoitise là n'est pas de Dieu c'est la source de tous les problèmes et quand la convoitise naît quand l'orgueil naît ces choses là tuent l'amour d'une manière inexorable l'amour meurt il se refroidit et il meurt que ce soit dans le couple dans la famille dans l'église dans la société dans les entreprises dans les gouvernements dans les nations et dans le monde c'est le même résultat appliqué ou vécu à des niveaux différents mais le fondement reste le même la problématique des tueurs de l'amour c'est que le Saint-Esprit te demande maintenant c'est quoi mon frère ma soeur c'est que tu rentres au fond de toi-même et que tu t'examines entretiens-tu des tueurs de l'amour sois béni ma yaya germaine ma soeur est-ce que toi tu entretiens les tueurs de l'amour dans ta vie si tu entretiens dans ta vie un de ces tueurs de l'amour tel qu'on a parlé revient au Seigneur implore le pardon la grâce la miséricorde de Dieu et demande au Saint-Esprit Saint-Esprit tu es amour et tu es l'esprit d'amour l'esprit de vérité et de vie enlève en moi ces choses-là enlève à moi les tueurs de l'amour mais fais de moi quelqu'un qui aime pour de vrai quelqu'un qui va manifester l'amour au travers de ce monde souvenez-vous de ce que je vous ai dit le monde va mal par manque d'amour c'est pour ça que j'ai aimé le cantique de notre frère l'IFOCO par manque d'amour c'est ça qui tue le monde amour entre un peu dans nos familles amour entre un peu dans nos entreprises amour entre un peu dans nos églises balayant la chair jusqu'au dernier banc mais sans amour avec hypocrisie avec méchanceté l'église se meurt la chrétienté se meurt à cause de ces choses les tueurs de l'amour l'amour du plus grand nombre se refroidit et on ne donne pas de gloire à Dieu et Luciana Capen sois béni amour entre un peu dans nos états amour entre un peu dans nos gouvernements amour entre un peu dans ce pays où nous vivons l'Amérique amour entre un peu au Canada en France en Belgique entre un peu dans ce monde qui est aujourd'hui sens-dessus-dessous par manque d'amour par manque d'amour c'est ça qui tue ce monde bien aimé faites attention aux tueurs de l'amour extirpez-les de votre coeur avant qu'il ne soit trop tard et si vous constatez la présence d'un tueur de l'amour dans votre maison dans le chef de vos enfants combattez ces oeuvres-là directement ne les laissez pas grandir vous regretterez par la suite si vous remarquez ces choses-là dans votre femme dans votre mari bien aimé attaquez-vous à ces choses-là ce sont des tueurs de l'amour des oeuvres infructueuses de la chair condamnez-les toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée déracinez ces choses-là de vos vies déracinez les tueurs de l'amour bien aimé déracinez-les avant qu'il ne soit trop tard l'amour se meurt l'amour se cache quelque part nous avons retenu l'amour prisonnier par manque d'amour ce monde va mal ce monde va mal les familles en souffrent par manque d'amour les divorces règnent et là où il y a divorce les enfants sont pénalisés à vie je vous dis j'en sais quelque chose ce sont les enfants qui souffrent sérieusement et qui sont déséquilibrés pour toute leur vie à cause des tueurs d'amour auxquels on n'a pas pris soin avant observez faites-vous une introspection sondez vos cœurs rentrez au fond de vous-même répandez-vous demandez au Saint-Esprit de vous briser et de vous forger selon son amour de répandre en vous en toute abondance l'amour de Christ de faire disparaître faites disparaître de vos membres de vos corps tout entiers de vos êtres de vos maisons de la société de vos nations les tueurs de l'amour et tout va bien marcher à tous les niveaux que ce soit de la société engager une lutte sérieuse sans merci contre les tueurs de l'amour une lutte sans merci je dis une lutte sans merci contre les tueurs de l'amour et Dieu vous bénira que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous fasse grâce nous allons nous retrouver demain à la même heure pour encore et encore une fois parler de l'amour on va aborder dans un autre sens le problème de l'amour mais là on va parler de l'ingratitude l'ingratitude qui est un grand tueur d'amour et on va parler de l'ingratitude envers Dieu et l'ingratitude envers ton prochain un sérieux tueur d'amour j'ai voulu le réserver à lui seul l'ingratitude on va parler de lui demain donc ne manque pas Dieu va encore te parler demain soit à l'heure soit au rendez-vous que Dieu te fasse grâce que Dieu te bénisse abondamment que le sang de Jésus Christ te couvre et que le Saint-Esprit te parle encore davantage que tu sois richement béni au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen